Bonjour à toute la communauté du CSE, bonjour à vous chers auditeurs, où que vous soyez. Le CSE est ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode des CSE Podcasts, des podcasts faits spécialement pour vous, où l'on traitera de différentes thématiques technologiques avec des invités hautement qualifiés. Dans cet épisode, nous parlerons du Deep Web en général et du Dark Web en particulier. Nous dévoilerons aujourd'hui les mystères cachés en répondant aux différentes interrogations qu'on se pose sur cette partie mystérieuse du Web. Si vous êtes curieux de savoir davantage, écoutez la suite. Suscitant à la fois interrogations et fantasmes sur ce que l'on peut y trouver, le Deep Web peut s'avérer un océan dans lequel se cachent plusieurs mystères. Aujourd'hui, accompagné de notre très cher intervenant, Belmahdi Emile Ferris, nous allons découvrir ces mystères et lever le voile sur la réalité de ces fantasmes. Emile, bonjour. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes alors consultant en sécurité informatique et cofondateur de l'agence Decima Technologies, c'est ça ? Bonjour. Oui, exactement, c'est ça. Je vous remercie déjà pour cette invitation. Oui, effectivement, je suis cofondateur de Decima Technologies, une entreprise qui est active dans le domaine de la sécurité informatique. Voilà, merci à vous. Alors, si vous permettez maintenant, je pense qu'il est grand temps d'entamer le vif du sujet. Donc, pour inaugurer cet épisode, commençons d'abord par explorer le Deep Web. Une question classique qui s'impose, comment définissez-vous le Deep Web, Emir ? Alors, le Deep Web, en réalité, il représente l'ensemble du réseau Internet qui n'est pas référencé par les moteurs de recherche. Donc, des pages Web, des bases de données, etc., qui ne sont pas encore connues des moteurs de recherche traditionnels, conventionnels comme Google ou Bing, par exemple. D'accord, très bien. Alors, on parle un peu du contenu de ce Deep Web. Que constituent les données qu'on peut y trouver ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Des exemples, oui. Comme je l'ai dit, ça pourrait être des pages Web, ça pourrait être des services de messagerie, des banques en ligne, des accès limités pour des blogs, des journaux, des forums. Tout ce qu'on peut trouver sur le Web standard comme type de contenu, on peut le trouver dans le Deep Web également. Voilà, très bien. Alors, revenons un peu à la définition. Vous avez dit tout à l'heure que le Deep Web, c'est un ensemble de ressources qui ne peuvent pas être référencés par les moteurs de recherche. Est-ce que vous pouvez expliquer brièvement ce que signifie ce référencement ou bien ce qu'on dit de l'indexation des moteurs de recherche ? Alors, l'indexation, c'est en réalité le processus qui permet de récupérer et répertorier du contenu de chaque page, de chaque site Web disponible sur Internet. Donc, l'objectif est de récupérer le contenu des pages, de faire des tris et une sorte de travail sur cette page-là. Ensuite, on constitue une base de données qui va faciliter la recherche d'informations. Par exemple, pour les moteurs de recherche, quand on tape un mot-clé, ce moteur va chercher dans cette base de données, essayer de nous faire sortir la page la plus adéquate par rapport à la recherche qu'on a souhaité faire. Voilà, d'accord. Très bien. Donc, ici, une question se pose. Pourquoi certains sites Web, en parlant du contenu du Deep Web, pourquoi ces sites ne sont pas indiqués par les moteurs de recherche ? Oui, excellente question. Alors, pour plusieurs raisons, en réalité. Bon, on va commencer par la première qui est que certains sites Web ont un contenu dynamique. Si on prend l'exemple de Facebook, si on va sur la page d'accueil de Facebook, le fil d'actualité, mais c'est un fil dynamique. Donc, il change par rapport à plusieurs utilisateurs, plusieurs facteurs, on va dire. L'utilisateur, les amis qu'il a, les pages qu'il suit, etc. Donc, ce n'est pas un contenu qui est statique qu'on peut trouver. Donc, il faut certains critères pour pouvoir voir la page telle qu'elle est. Et la page telle qu'elle est, on la voit à un instant T et à un instant T plus 1, c'est une range carrément. Donc, c'est du fait que ce contenu est dynamique, on ne peut pas réellement indexer cette page-là. Il y a aussi d'autres raisons. des contenus qui n'ont aucun lien qui pointent vers eux. Donc, si je crée, par exemple, un site Web et si je ne l'introduis pas dans un moteur de recherche, pour que le moteur de recherche puisse y accéder, puisse le trouver, il faudrait qu'il connaisse déjà une autre page Web qui pointe vers ma page Web personnelle. Donc, s'il n'y a aucun lien, le moteur de recherche ne peut jamais arriver à découvrir, on va dire, ma propre page Web. Il y a aussi un contenu à accès limité qui est protégé par un mot de passe, par exemple, comme nos comptes personnels, nos boîtes mail, par exemple, sont protégées par des mots de passe. Donc, on ne peut pas retrouver réellement ce contenu sur un moteur de recherche car il n'a pas accès à ce contenu-là. Il y a aussi le fait que certains sites Web et certains administrateurs souhaitent intentionnellement cacher certaines parties de leur site Web en créant un petit fichier qui est nommé robot.txt. Ce fichier contient en réalité les pages que l'administrateur ne souhaite pas indexer par les moteurs de recherche. Il va dire dans ce fichier que, tiens, voilà, monsieur Google, vous pouvez indexer cette page-là, mais, par contre, n'indexez pas cette page-là et Google va s'abstenir d'indexer justement les pages qui sont listées dans ce fichier. D'accord. Très bien. C'est plus clair maintenant. Alors, généralement, lorsqu'on navigue sur la toile, on trouve une illustration d'un iceberg où c'est écrit que la partie visible, c'est le web surfacique, le web de tous les jours, et la partie immergée, c'est le deep web, qui est bien sûr constitué de sites et ressources qui ne peuvent pas être référencés par les moteurs de recherche. Alors, est-ce qu'il y a un moyen pour accéder à ces sites s'ils ne sont pas référencés par les moteurs de recherche traditionnels ? Oui. Oui, il y a un moyen d'y accéder. Bon, déjà, le premier moyen, c'est de savoir réellement ce qu'on veut, ce qu'on cherche et d'avoir soit l'adresse ou le lien de la page qu'on souhaite, même si ça n'est pas indexé. Le fait d'avoir cette adresse-là nous permet d'y accéder. Ensuite, il y a certains sites web, on va dire, ou certains moteurs de recherche qui ne font pas dans l'indexation traditionnelle, qui essaient d'indexer, justement, les pages dont l'accès est interdit, par exemple, ou n'est pas autorisé par l'administrateur. Donc, par rapport à ces moteurs de recherche-là, ils ont à avoir un peu plus de contenu que les moteurs de recherche standard ou classique. Mais sinon, après, pour les pages protégées par des mots de passe ou pour les pages qui sont dynamiques, ces pages-là sont plus difficiles à indexer de par la nature du contenu qu'ils hébergent. Donc, du moment que c'est protégé par un mot de passe, aucun moteur de recherche ne peut y accéder. Du moment que c'est une page dynamique, et qu'aucun moteur de recherche ne peut réellement retaper, par exemple, les mêmes mots qu'on a cherchés sur Watkinis, par exemple, pour avoir cette liste-là de produits. D'accord. Sinon, en parlant de ces moteurs qui nous permettent éventuellement d'accéder au Deep Web, du côté, on va dire, juridique, est-ce qu'ils sont légaux ? Est-ce que leur utilisation est légale ? Oui, mais il n'y a pas de problème par rapport à l'utilisation de ces sites-là. Donc, du moment que nous essayons de chercher à trouver un site web ou une information quelconque, en fait, l'outil n'est pas illégal en soi. C'est plutôt l'acte après qui sera légal et les sites réellement qu'on va trouver dedans qui peuvent être douteux. Voilà, d'accord. Donc, c'est la façon de l'utiliser qui peut être légale. Exactement. Une dernière question en ce qui concerne le Deep Web. Quels sont les risques qu'on court si l'on peut accéder au Deep Web ? Alors, ça pourrait être les mêmes risques qu'on court quotidiennement en accédant au web standard, au web surfacique, mais avec un peu plus, on va dire, un peu plus de problèmes qu'on va rencontrer éventuellement, avec plus de virus qu'on pourrait avoir du moment que, par exemple, les sites web ne sont pas indexés. Il pourrait y avoir des sites web qui hébergent, on va dire, des virus et que les administrateurs de ces sites web ne souhaitent pas justement que ce contenu se sache ou se référence par un moteur de recherche et qui crée justement des mécanismes pour tout le temps rester caché des différents moteurs de recherche pour éviter les autorités, par exemple, ou d'être face à une enquête quelconque. Voilà, pour échapper à la situation. Exactement, donc on pourrait être face à des virus, des scams, etc. D'accord, très bien. Alors, ça, c'était en ce qui concerne le Deep Web. On a fait une petite introduction, on a compris c'est quoi le Deep Web, qu'est-ce qu'on peut y trouver, est-ce qu'on peut y accéder ou pas. Alors, en parlant des moyens par lesquels on peut accéder au Deep Web, il y a un navigateur qu'on appelle le navigateur TOR. Alors, c'est un navigateur qui permet un accès direct au Deep Web, apparemment. Et TOR, c'est l'acronyme de The Onion Router. C'est traduit, routage ou non-nion. Alors, avant d'entamer la partie technique de ce navigateur, on aimerait savoir comment ce navigateur a été créé au tout début et pour quelles raisons. Oui, alors, déjà, on va parler du principe du principe du Onion Routing a été développé au courant des années 90 par l'US Naval Research Laboratory, qui est un laboratoire de recherche aux États-Unis, un gouvernemental, bien évidemment. D'accord. Dans le but, le but qui les a poussés à développer, on va dire, ce principe-là, était de sécuriser les communications des services d'anciennement sur Internet. Donc, ils ont commencé à développer le principe du Onion Routing dans les années 90, puis la DARPA, en 97, a repris ce projet-là. Pour ce qui est du navigateur Tor, il a été développé par Mathiusson et Lengelden. La première version du navigateur, la version Alpha, est sortie en septembre 2010. Voilà comment est né le navigateur, qui se base justement sur le principe du Onion Routing pour faire ce qu'il fait actuellement. D'accord, très bien. Donc, au début, il n'a pas été créé spécifiquement que pour le Deep Web, ou bien pour accéder à des contenus à accès restreints. Non, non. En fait, c'était dans l'objectif, dans le but de sécuriser justement et d'anonymiser les communications des services de renseignement. Ensuite, le grand public, quand il était face à cet outil-là, on va dire qu'il a innové, il a utilisé le principe-là pour justement sécuriser l'accès au Deep Web, ce qui a, on va dire, ce qui en est résulté par la création du Deep Web. Voilà, très bien. Alors, quels sont les avantages que procure ce navigateur par rapport au navigateur traditionnel qu'on connaît? Oui, alors, déjà, le réseau TAR permet de rendre anonymes les communications sur Internet, mais cela ne touche pas les machines des utilisateurs. Donc, c'est uniquement la communication qui est protégée par le principe du on-in-routing. Les navigateurs traditionnels, les navigateurs conventionnels et les différents sites web sur Internet possèdent tout un tas d'outils, on va dire, qui vont permettre de traquer les utilisateurs et les données de la navigation en ligne, des utilisateurs. Donc, ce navigateur-là possède un arsenal d'outils, de plugins qui permettent d'anonymiser, justement, l'utilisation de ces sites web-là et de pallier, justement, au problème de la traque d'un utilisateur, non pas par le réseau, mais par, justement, le client et son ordinateur personnel. Voilà, donc, il efface toute trace de navigation, en fait, par l'utilisateur. Il efface toute trace, déjà, de la navigation par l'utilisateur. Il a des plugins qui permettent de désactiver les scripts JavaScript, justement, pour qu'il n'y ait pas possibilité de traquer cet utilisateur grâce au script JavaScript. Il permet de forcer l'utilisation du protocole HTTPS qui permet d'offrir, justement, plus de sécurité. Il permet aussi de changer certaines données dans l'entête HTTP des différentes requêtes pour que les serveurs ne puissent pas reconnaître le type d'utilisateur, la machine, le système d'exploitation, le navigateur, etc. Donc, anonymiser certaines données que le protocole, que le on-in-routing ne passe pas au bénéfice. Voilà, très bien. On va revenir tout à l'heure à l'anonymisation de TOR, mais on reste toujours dans le cadre de ce navigateur. Alors, quels sont les risques liés à l'utilisation de ce navigateur, sachant que partout dans le monde, de nombreuses personnes ont été arrêtées pour avoir utilisé TOR à des fins de trafic de drogue ou bien d'autres activités illégales ? Alors, l'utilisation de TOR en lui-même n'est pas réellement illégale. En fait, c'est plutôt ce que l'on fait avec qui est illégal. Donc, si ces personnes se sont faites arrêter, non pas parce qu'elles ont utilisé TOR, mais parce qu'elles ont fait du trafic de drogue ou d'autres activités illégales. Donc, même sur le web surfacique, sur le web de tous les jours, on trouve des gens qui vendent de la drogue ou qui font certaines activités illégales. Le deep web, on n'en est pas loin, sauf que la quantité d'actions illicites est un peu plus élevée par rapport au web surfacique, mais la vérité dit que ça se passe dans les deux mondes. Donc, en réalité, ce n'est pas l'utilisation de l'outil qui est illégal en soi, mais c'est plutôt l'acte que l'utilisateur fait en utilisant cet outil-là qui est illégal. Voilà, très bien. Alors, une question ici, c'est pourquoi l'accès à TOR est librement accordé au grand public alors que celui-ci permet l'accès direct, explicite ou deep web et tout son contenu? En fait, TOR en soi et le principe du onion routing en soi est alimenté par le grand public, que ce soit les sites web que les utilisateurs peuvent visiter en accès dans le parc web ou au deep web. Les utilisateurs et les points de relais qui sont mis à disposition des autres utilisateurs, donc c'est le grand public qui crée, qui utilise leurs propres machines pour créer ces points de relais et qui permettent justement d'achever cette anonymisation de la donnée et si jamais le TOR n'est pas disponible au grand public, il perdrait grandement de sa valeur, on va dire. Il n'aura plus à exister si le grand public n'utilise pas justement cet outil-là. D'accord. Alors, on sait que, enfin, ce n'est pas sûr, mais bon, on dit que TOR est très surveillé par les États et les gouvernements. Et si on met en perspective son histoire depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du principe de son fonctionnement qui a été élaboré par un laboratoire de recherche du gouvernement américain, donc il a forcément des liens avec le gouvernement américain, on est fondé à se demander si les qualités d'anonymat et de confidentialité sont si robustes que cela. Est-ce que TOR est aussi anonyme qu'on le pense ? En réalité, la sécurité à 100% n'existe pas. Là où on va, on trouvera des failles de sécurité. Et ces failles-là peuvent toucher n'importe quel système, n'importe quelle application, n'importe quel protocole, n'importe quel concept, on va dire. TOR y compris. Donc, il y a des vulnérabilités qui sont découvertes, que ce soit par le grand public, les utilisateurs de cet outil-là ou par les gouvernements qui ont plus de monde à disposition, des gens plus formés à faire ce genre de trucs. Donc, une fois une vulnérabilité découverte, celle-ci peut justement créer ou donner la possibilité à celui qui possède cette vulnérabilité de casser justement cette chaîne d'anonymat et d'arriver et d'arriver à trouver certaines personnes sur le dark web. Bien entendu, les développeurs essayent en contrepartie de patcher ces vulnérabilités-là pour pallier à tous ces problèmes, mais c'est une guerre qui est affrontée sur les deux flancs. Donc, d'un côté, des gens qui essaient de sécuriser leurs produits, d'un autre côté, des gens qui essaient de tout faire pour casser justement cette sécurité et de l'exploiter afin de découvrir qui se cache où. Il y a eu en réalité des sites qui ont été fermés, des personnes qui ont été arrêtées, mais par rapport aux noms d'utilisateurs globaux de l'outil en question, ça reste vraiment minime. D'accord. Ok. Alors, il y a encore une question qui concerne la relation de l'outil avec les gouvernements. Donc, on disait tout à l'heure que TOR pourrait avoir des liens avec le gouvernement américain. Votre avis, si les gouvernements avaient accès aux données de TOR, ou bien pouvaient surveiller le trafic sur TOR, pourquoi les commerces noirs et les activités illégales continuent toujours à s'exercer sur le Deep Web ? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas avoir le contrôle total ou l'accès à ces commerces. c'est généralement des enquêtes qui s'étalent sur de longues années avec des recherches qui s'étalent sur de longues années qui permettent au gouvernement justement de procéder à une ou deux arrestations par rapport à ces commerces illégaux. Donc, en réalité, c'est soit une erreur généralement de le créateur du site web en lui-même parce que, bon, on sait que dans la chaîne, le maillon le plus faible est l'être humain. Bien sûr. Ça pourrait être une erreur humaine, un mépris, un oubli, etc. Ça pourrait être, comme je l'ai dit précédemment, une vulnérabilité sur le site web ou dans l'outil tort ainsi que le principe du onion writing qui a permis à ces gens-là justement de se faire arrêter. Donc, c'est tout un tas de facteurs qui laissent penser qu'en réalité, les gouvernements ne contrôlent pas réellement cet outil mais essayent justement d'en tirer profit au maximum à droite et à gauche parfois. D'accord. Afin de démasquer ces activités. Exactement. Voilà. Donc, en parlant de ces activités illégales, de pratiques sombres et criminelles, on peut ici en parler d'une partie particulière du web qui est le dark web. Donc, dans cette partie, on va parler un peu du dark web. Alors, lorsqu'on tape une recherche sur Internet, on a un peu, comment dire, on a l'embarras du choix et on a plusieurs liens qui apparaissent qui parlent de deep web, de dark web, il y a même un autre terme des dark nets et pourquoi on voit les gens qui les utilisent d'une façon interchangeable comme si QC était la même chose. Alors, aujourd'hui, on va essayer de clarifier un peu les choses. C'est quoi la différence entre le deep web, le dark web et les dark nets ? Alors, comme je l'ai présenté un peu plus haut, le deep web est toute la partie non indexée d'Internet. Le dark web, par contre, est une partie infime du deep web. Donc, les deux ne sont pas indexés, sauf que la première, le deep web est accessible à tout le monde sans moyens extraordinaires. La deuxième, le dark web est accessible par des moyens non standards. Quand on dit non standards, ça peut être des protocoles, ça peut être des outils, des, comme par exemple le TOR ou la IDP. Donc là, on parle du dark web. Le dark net, c'est une sorte de réseau parallèle justement accessible grâce à ces outils-là. Donc, le TOR ou la IDP ou la free net, etc. Mais bon, il y en a pas mal. ces réseaux, on peut dire qu'ils sont superposés pour la simple raison qu'ils reposent sur un autre réseau pour pouvoir fonctionner. Internet, en l'occurrence. s'il n'y a pas d'internet, on ne peut pas avoir de dark net. D'accord. OK. Donc, si je comprends bien, le dark web, son accès par rapport au deep web, on va dire que le dark web n'est pas facilement accessible par le public comme le deep web. Le deep web, c'est le web standard, on va dire, mais qui n'est pas indexé. Donc, on n'a pas besoin de quelque chose de super, enfin, qui est super méga technique pour pouvoir y accéder. Si on a le lien, on accède directement. Par contre, le dark web, par contre, on a besoin d'installer un certain nombre d'outils et de les configurer pour pouvoir, pour pouvoir justement visiter cette partie du deep web. D'accord. Alors, comme le dark web, c'est une partie plus cachée que le deep web, quels sont les types de contenus ? Est-ce que c'est le même contenu que le deep web qu'on peut y trouver ou bien on a un contenu un peu différent et des pratiques plus ou moins illégales ? Oui, bien entendu. L'objectif des utilisateurs mal intentionnés, c'est de ne pas se faire attraper. C'est leur objectif premier. Du moment qu'ils ont une partie qui s'appelle le dark web qui leur permet justement un anonymat et tout, ces gens ont tendance à pratiquer ou proposer des services qui ne sont pas très nets, on va dire, dans cette partie dans cette partie du deep web. Donc oui, on peut trouver des activités illégales et qui sortent carrément de ce qu'on voit, ce qu'on peut rencontrer sur le deep web ou sur le web sur le interface. D'accord. Alors, on dit que certains pays comme la Chine, ils bloquent l'accès à tort pour ne pas permettre à leurs citoyens d'accéder au deep web et à tout son contenu. Alors, pourquoi le reste des pays ne font pas pareil et ne bloquent pas l'accès à tort ou aux autres navigateurs ? Oui. Personnellement, je pense que la raison principale du blocage de tort par la Chine n'est plus due à la censure exercée par le gouvernement qu'autre chose. On sait tous que, par exemple, Facebook, Google, Amazon, sont bloqués. Tort étant un outil qui permet éventuellement de contourner ce blocage-là, donc il est évident qu'il soit lui aussi censuré par les autorités chinoises. D'accord. Donc, c'est purement une raison de censure ? Oui. Je pense, personnellement, je pense que c'est purement une raison de censure pour maintenir le blocage au site dont le gouvernement chinois ne souhaite pas que ses citoyens puissent visiter. En plus de cela, c'est plus difficile, il est plus difficile à bloquer, je parle de tort, bien évidemment, et ça permet déjà de, on bloque en tort, par exemple, on arrête carrément le dark web vu que, en réalité, c'est une partie qui est accessible uniquement grâce à ce genre d'outils. Ça pourrait résulter par des manifestations ou un mouvement de protestation qui est énorme. Je ne sais pas si les gouvernements ne souhaitent pas faire face à ce genre de protestation, de ce genre de manifestation, mais ça serait quelque chose qui serait réellement d'une ampleur très grande par rapport à des choses sur notre sujet. Voilà, d'accord. Alors, en parlant des pratiques qui se font sur le dark web en particulier, il existe ce qu'on appelle des marketplaces ou bien des places de marché comme Silk Road, Alphabet ou Dream Market. Alors, c'est des marchés où on vend tout et n'importe quoi, mais ces marketplaces que je viens de citer ont été censurés par les autorités. Il en restait encore d'autres comme Empire Market qui n'a pas été en ligne depuis le 24 août 2020 selon un article. Donc, les utilisateurs se posaient un tas de questions à ce sujet et plusieurs théories ont été avancées. Donc, la plus plausible serait celle d'un exact scam. Donc, les utilisateurs ou bien les internautes disent que les administrateurs du site auraient disparu avec les fonds des utilisateurs et des vendeurs. Donc, à ce moment, on se pose une question avant de... Enfin, on ne va pas analyser maintenant la raison de la disparition de ce marketplace, mais la question, c'est pourquoi des gens feraient-ils confiance à des commerces noirs? Est-ce que la disponibilité de certains produits sur les marchés comme Empire Market ou la C-Code et d'autres et pas sur d'autres marchés, bien sûr, c'est une raison suffisamment convaincante pour les clients pour qu'ils cherchaient ou qu'ils ont des commerces une loi ? Oui, très bonne question. Bon, c'est vrai que Darknet est un endroit sans loi, donc on ne peut pas faire respecter la loi. On ne peut pas simplement déposer une plainte parce que j'ai essayé d'acheter de la drogue et le livreur n'est jamais venu. Je ne peux pas porter, je ne peux pas déposer plainte. Donc, c'est un endroit où la loi ne peut pas être appliquée. mais pour certaines personnes, le type de certains produits, certains services exclusivement disponibles dans cette partie du web de par la nature douteuse justement de ces produits et ces services fait qu'ils se sentent plus comme obligés en réalité de faire une confiance avec la personne offrant la marchandise ou là au site web qui offre cette marchandise. l'exclusivité et le type du service c'est ce qu'ils font que les gens font confiance une confiance aveugle à ces sites web. D'accord. Ils n'ont pas le choix on va dire. Ils n'ont pas le choix exactement. D'accord. Alors, on arrive presque à la fin de ce podcast mais avant on va devoir faire une petite conclusion. Alors, Emile, comment voyez-vous l'avenir du deep web en général et le dark web en particulier? Pensez-vous qu'un jour ils seront dévoilés au monde entier ou bien ils seront de moins en moins accessibles aux gens? Dévoilés au monde entier c'est ça l'est des gens sauf que peut-être certaines personnes sont effrayées par des mythes ou par des ouï-dir qui courent. C'est déjà accessible publiquement n'importe quelle personne peut télécharger les outils nécessaires pour pouvoir y accéder. c'est dangereux effectivement de par le fait que la loi n'est pas applicable certains sites web hébergent des services douteux et des pratiques douteuses donc on peut facilement se retrouver mêlés à quelque chose dont on souhaite pas mais cela ne fait cela ne ne fait pas nombre d'un doute le deep web et le dark web existent et existeront toujours tant que le web existe en général donc internet est là leur présence est inévitable et peut-être qu'ils évolueront s'adapteront de jour en jour mais ils seront toujours là voilà d'accord alors en parlant des actualités du web et d'internet dernièrement un concept de web est apparu qu'on appelle le shadow web alors c'est prépondument une couche d'internet encore plus profonde que le dark web les rumeurs disent que ce web fantôme est un endroit où les plus sombres activités criminelles ont lieu et comme je le disais c'est une couche plus profonde que le dark web alors est-ce que vous pensez que c'est une rumeur ou bien ça peut exister vraiment oui sans aucun doute le shadow web ou même le mariana's web si d'autres personnes souhaitent l'appeler comme ça reste des légendes urbaines qui courent les rues déjà c'est si on voit le fait comment la chose est présentée sur certains sites web ou certains forums on dit que c'est une couche plus profonde que le dark web en réalité le concept de profondeur avec l'iceberg etc n'est qu'une illustration afin de présenter le web à l'utilisateur lambda d'une manière simple et lui expliquer le concept justement du dark web en réalité les couches n'existent pas du moment que nous sommes connectés sur internet soit on l'est soit on l'est que ce soit en naviguant sur un site web en consultant le profil d'un ami sur Instagram ou en discutant avec quelqu'un sur Viber donc la seule différence c'est le concept c'est le protocole de communication utilisé par ces applications qui transitent elles-mêmes par des équipements faits de RAM CPU et disques durs donc en réalité il n'y a pas de couches à vrai dire et les gens tentent à justement exploiter cette illustration en fait pour mieux pour bien expliquer la chose et ils exploitent ça justement pour créer de doute ou créer une certaine confusion chez les internes je pense que tout ce qui est shadow web etc ça reste des rumeurs ou ça reste des scams sur lesquels se basent certains utilisateurs malintention et ça c'est par exemple c'est l'un des dangers qu'on peut trouver sur Deep Web la fausse information la désinformation d'accord d'accord merci merci Emir bon ben en attendant qu'un nouveau concept du web apparaisse because why not parce que le web ne cesse de nous surprendre je vous remercie d'avoir écouté ce podcast en espérant que cela a été bénéfique pour vous je remercie également Emile d'avoir répondu à l'invitation merci beaucoup pour votre plaisir merci pour votre invitation on vous en prie alors n'hésitez pas à partager avec nous vos retours vos propositions nous sommes à l'écoute à travers nos réseaux sociaux Facebook Instagram Twitter et LinkedIn sur ce je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada